100 ans, mesdames et messieurs. 100 ans. 100 années que la Fédération française de ski fait vibrer les amoureux de la montagne. Un anniversaire centenaire que l'organisation a célébré en grande pompe, près d'Annecy, accompagnée de tous les grands acteurs de la montagne française. Parmi eux, ces bébés, ces enfants qu'elle a nourris au biberon depuis leur plus jeune âge pour devenir des champions. En fait, c'est cette main invisible qui est un peu là partout pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de grandir en tant que skieur, que sportif et puis qu'athlète à la fin. La Fédération a profité de ce moment d'émotion unique pour faire plusieurs annonces, comme le lancement du fonds de dotation Esquisse, imaginé pour financer et construire le futur du ski et qui s'articulera autour de trois axes, culture, montagne et formation, responsabilité environnementale et accessibilité à la pratique. On a une chance extraordinaire, Jeux Olympiques en 2030 dans les Alpes françaises, qui nous permet de nous donner une vraie impulsion pour des projets futurs, des projets à la fois d'intérêt général, sociaux, environnemental, et puis des projets aussi en direction de nos équipes de France et au soutien de celle-ci. Parmi les projets en question, la création d'une nouvelle marque, Ski France. Une nouvelle signature pour les équipes de France de ski et de snowboard, qui sera portée par les athlètes et des ambassadeurs et qui devra permettre de valoriser les acteurs économiques de la montagne française. La Destination France, on doit la promouvoir, on doit être un des acteurs de la promotion de la Destination France. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un juste retour du soutien qu'on obtient de nos vallées, de nos stations de ski, et on doit pouvoir le faire savoir dans le monde entier. Alors que beaucoup redoutent la fin de l'âge d'or des sports d'hiver avec la raréfication de la neige, la FFS, elle, reste optimiste pour le futur et assure que le ski a encore de belles années devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada